Salut c'est Fatalordi et on se retrouve pour une nouvelle présentation de Xenoblade X, pour une nouvelle présentation de Build Mono Class. On attaque la quatrième classe de cette série, le Chevalier Galactique. Chevalier Galactique c'est une classe qui est très appréciée, qui avait été très hypée au départ, puisque forcément Chevalier Galactique c'est un chevalier Jedi en fait, puisqu'on se bat avec un sabre-photon, donc sabre-laser, parce que je rappelle qu'en anglais le sabre-laser c'est Light Saber, donc sabre-photon, sabre-lumière c'est la même chose, c'est un synonyme. Donc sabre-laser, donc voilà Star Wars c'est trop cool. Et donc nous allons voir un build de Chevalier Galactique conçu pour tuer Gradivus et nous allons voir si c'est une bonne classe ou pas. Donc comme d'habitude je vais vous présenter déjà les généralités sur la classe, ensuite le build pour Gradivus, les arts, les compétences et les armures, et enfin nous ferons un petit test. Donc déjà la classe Chevalier Galactique elle se situe dans la même branche que le Manipulateur, donc qui est plutôt réservée aux professionnels. Donc ici c'est une classe qui est, alors est-ce qu'elle est plutôt orientée à distance ou corps à corps ? Je dirais plutôt corps à corps parce que le but c'est quand même de taper avec le sabre-photon. En arme KAC on a le sabre-photon, en arme à distance on a arme psychique. Alors si vous avez vu mon build mono-armes sur les armes psychiques, je suis un petit peu dubitatif par rapport aux armes psychiques. Je sais pas trop dans quel cas se les mettre. Parce que regardez, juste en regardant la répartition des couleurs, Qu'est-ce que t'es censé faire avec ça quoi ? Enfin alors on va désormais l'angé mais... Arme psychique je suis... Je ne sais pas quoi en penser. Et du coup vous allez voir que là mon build il est très 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 orienté uniquement sur le sabre-photon. De toute manière on avait vu déjà dans la vidéo mono-armes sur le sabre-photon que cette arme pouvait se suffire à elle-même. Et que finalement les armes psychiques à côté elles apportaient des petits bonus, des soutiens mais pas grand chose de plus. Au niveau des bonus de stats, alors comme pour les autres classes, à part le dueliste forcément chevalier galactique, il a 4 emplacements de compétences. Donc c'est bien. Au niveau des bonus de stats, le chevalier galactique, il augmente à la fois l'attaque et l'attaque à distance. Mais là aussi il a un peu le cul entre deux chaises puisque finalement il augmente l'attaque. Mais il augmente moins que dueliste et moins que guerrier bastion. Donc à quoi ça sert ? Et au niveau de l'attaque à distance, il augmente moins que manipulateur et moins que croisé astral. Donc encore une fois, ok tu augmentes ton attaque mais ça sert à quoi ? Et en plus ça augmente l'attaque corps à corps, ok. Donc finalement ça améliore les attaques du sabre-photon. D'accord ? Et attaque à distance, ça sert à quoi ? Parce que là en gros on a les armes psychiques, on a ça. Et on a ça, on a ça, loul et c'est tout. Donc tes bonus de stats, ils servent à quoi là ? Voilà. Après, est-ce qu'il y avait vraiment d'autres stats meilleurs à optimiser ? Par exemple, est-ce que ça valait le coup d'augmenter le potentiel ? Mais peut-être que oui. Puisqu'on a quand même des... Alors je crois que c'est ça, cette aura de soins qui redonne des PV donc en fonction du potentiel. On a Astro Librium, on s'en s'en fout. On a Protection Astral, ça doit être en fonction du potentiel aussi. On a Nova Librium qui accorde de la riposte, c'est en fonction du potentiel. On a deux RPT, on a même plein d'RPT intéressants. Alors il y en a qui sont exclusifs à des quêtes d'entente. Mais voilà, on a quand même des RPT donc est-ce que c'était pas mieux de favoriser le potentiel plutôt que l'attaque au cac ou plutôt l'attaque à distance qui sert un petit peu à rien pour les armes du Chevalet Galactique ? Bon voilà. Puis même pour l'attaque au coracore, encore une fois, ça la booste certes, mais pas de beaucoup donc quel est vraiment l'intérêt ? Je sais pas. Après, quand on dit favorise l'attaque au coracore et l'attaque à distance, les autres stats sont aussi modifiées par rapport aux autres classes. Par exemple, Chevalet Galactique, même si c'est pas écrit, il va quand même avoir plus de potentiel qu'un dueliste. Ou plus d'attaques à distance, bon ça c'est sûr, mais peut-être plus d'agilité aussi, plus d'esquive, plus de précision peut-être. Bon ça je sais pas, il faudrait vérifier, il y a un tableau qui existe, qui donne tous les bonus de stats. Voilà. Mais disons que là, ok il a un bonus de stats, mais ça ne le démarque pas des autres. Après il me semble qu'il y a 6 stats dans le jeu, donc pourquoi ne pas savoir favoriser vraiment l'une des stats pour chaque ? Par exemple, Chevalet Galactique, il monopolise à la fois la précision et l'esquive, mais il aurait pu mettre que l'esquive, vraiment la maximiser. Et précision corps à corps, tu l'aurais donné au dueliste, précision et distance, tu la donnes au manipulateur, enfin voilà. Des choses comme ça, mais là voilà, ça fait des classes avec des bonus un peu bâtards, bof. Voilà. Voilà donc ça c'est pour la généralité sur le Chevalet Galactique. Ensuite, si on passe au build. Donc comme je vous l'ai dit, c'est surtout un build orienté sabre au photon, donc corps à corps. Puisque tous ces arts là, c'est du sabre au photon, et il y a juste l'onde rapide qui vient des armes psychiques. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, le sabre au photon suffit à lui-même. Au départ, on a les deux arts d'attaque, c'est toujours les deux mêmes, Lame Chute Étoile et Rondo Chute Étoile, qui font tous les deux, qui ont un bonus de dégâts, lors d'un combo au corps à corps. Donc tu utilises l'un, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. L'effet bonus est toujours activé. Donc ce sont deux arts spammables. Ici j'ai ajouté quand même Fleur Chute Étoile, qui a un effet qui augmente les PT en combo, en attaquant de front pardon. Pourquoi ? Parce que les deux arts là mettaient trop de temps à se recharger, et du coup j'ai mis un troisième art en plus, pour ne pas rester à attendre durant le combat. Après, j'aurais pu faire autre chose, mais ça je le dirai après. Voilà donc, grosso modo, on tape avec ces trois arts, ces deux là en priorité. Pour la défense, on a Astrolibriam, qui est l'aura de renvoi. Donc comme pour le bouclier, on profite de notre aura cheatée, comme ça on ne se préoccupe pas de la défense, même si vous allez voir que, dans le combat contre Gradivus, je me suis fait stun à trois reprises, et je n'ai pas vraiment compris pourquoi. De mémoire, ça ne m'était jamais arrivé avec une aura de renvoi. Je sais que pour Luciel par exemple, lui il m'inflige chute, ça c'est connu, mais le stun de Gradivus, j'étais très étonné parce que ça ne m'était jamais arrivé. Mais bon, ça permet quand même de renvoyer toutes les attaques frontales, donc de ce côté là on est tranquille, et par rapport au bouclier, j'ai fait une petite optimisation que j'avais ratée. Donc je vous dirai en quoi ça consiste lorsqu'on parlera des armures. Donc voilà, alors de base, ça renvoie les dégâts laser, malheureusement c'est pas un élément qui nous intéresse pour Gradivus, ça veut dire que cet élément, les éléments manquants, je suis obligé de les mettre en insert, ou sur une armure. Donc c'est dommage que l'un des éléments de Gradivus ne soit pas directement dans l'effet de l'art. Du coup ça me prend un emplacement d'un insert. Mais c'est pas trop grave. Ensuite, pour gérer les PTs, alors là on a qu'un seul art PTs, donc c'est pas trop compliqué, parce que là on l'utilise jamais en fait. Échange d'essence, ce qui est un art excellent, et je dirais même incontournable pour le sabrefouton, parce qu'à part ça, il n'y a pas vraiment moyen de régénérer ces PTs correctement, quoique il y a quand même Ondes Rapides, Ondes Rapides c'est un art violet, réutilisation immédiate, qui se recharge plutôt rapidement, en plus ça permet de stun Gradivus, donc ça permet de gagner un peu de temps. Donc c'est quand même pas mal. Je vous avais dit que c'était l'un de mes arts préférés des armes psychiques, c'est pas pour rien qu'ils se retrouvent dans ce build aujourd'hui. Sinon voilà, échange d'essence, mais encore une fois, t'échanges tes PV, tes PT, donc quand t'as plus de PT, hop, tu prends ta quantité de PV à la place. Bon forcément, attention à ne pas l'utiliser lorsque vous avez 0 PT, sinon ça vous fait 0 PV, ça vous tueur d'un coup. Mais vous verrez qu'avec le build qu'on a, ça n'arrive quasiment jamais. Mais ici du coup, purification astrale, c'est pas mal, parce que ça fait un art vert à réutilisation immédiate, donc pour le metamod c'est toujours sympa. Simplement ça soigne les handicaps, puisque tout à l'heure je vous disais que Gradivus m'infligeait du stun, mais il peut aussi m'infliger lenteur. Ça veut dire que mes arts se rechargent moins vite, et vous verrez que dans la vidéo du combat, ça se voit. Et moi je m'en rends pas compte tout de suite, je m'en rends compte au bout de plusieurs secondes. Du coup je perds un peu de temps, je perds un peu en DPS, mais bon c'est pas très grave. Et donc ça c'est pour lenteur de Gradivus surtout, mais si jamais je me prenais un DOT aussi, ce serait capital. Sinon le DOT me tue. Et guérison astrale, alors ici je l'ai mis, mais en fait vous allez voir que dans le combat je m'en sers pas du tout. Ça permet de se soigner. En théorie, vu que ça consomme 1000 PT, mais que ça me rend 2000 PV, le ratio est positif, c'est rentable en fait. Ça veut dire que si je consomme 1000 PT, je gagne 2000 PV, et du coup quand je fais échange d'essence, je regagne 2000 PT derrière. Donc au final ça m'a fait gagner, la transaction m'a fait gagner 1000 PT. Et ça permet de se soigner quand même de base, si jamais je me suis pris un mauvais coup. Donc ça peut servir, mais dans le combat j'ai pas eu besoin de m'en servir. Voilà. Et finalement c'est un build assez simple, puisque finalement on active le rat de renvoi, et on spam nos arts d'attaque. Et quand on a plus de PT, on se recharge soit avec ça, soit en dernier recours avec ça. Au niveau des autres arts du Chevalier Galactique, on a les arts des armes psychiques, je ne sais pas comment les intégrer là-dedans. Franchement, je sais pas. Protection astrale, d'accord, mais même dans mon build mono, armes psychiques que je ne l'ai pas utilisées, parce que Gradius tapait trop fort, mais je pense que pour une partie normale, c'est-à-dire quand vous faites la quête principale, je pense que c'est largement suffisant. Parce que là, j'utilise un build de renvoi, c'est très bien, mais les inserts de renvoi, il faut les avoir, et on les drop que sur les monstres, sur les tyrans light game, sur les super boss. Donc protection astrale, c'est une substitution, qui est, je dirais, un peu moins puissante que le renvoi, mais qui est plus accessible, et qui est quand même très efficace. Donc protection astrale, tout à fait remplacer astrolibrium. Pour une aura plus offensive, on a dynamo double, mais du coup, on n'a pas de moyens de défense. Donc c'est un peu risqué. Après, on a quand même deux arts de chute, genou étoilé et l'estogravité de la sikère. Donc vous pouvez tenter de faire du topel lock, c'est tout à fait possible, puisque là, dans ce build, j'ai optimisé mes inserts pour le renvoi, mais j'aurais pu très bien mettre des inserts, résistance moins, pour baisser la résistance du monstre handicap. Dans ce cas, on aurait pu faire du topel lock. Bon, après ici, vu que j'utilise que les compétences du chevalet galactique, j'ai pas la compétence du bouclier, pour baisser, pour augmenter la durée de la chute. Donc le timing de la chute est légèrement... tendu. C'est dommage, parce que là, on a étourdissement en plus, qui stun le monstre lorsqu'il a chuté, donc c'est pas mal. Mais ouais, du coup, si vous vous permettez d'utiliser la compétence qui rallonge la chute, tu mets ondes rapides, voilà, pour l'étourdir, pour pas qu'il se relève. Et après, ben voilà, tu peux le topel lock, c'est tout à fait possible. C'est pas la stratégie que j'ai utilisé ici, parce que moi j'ai pas accès à la compétence qui rallonge la chute, mais c'est possible. Ensuite, au niveau des autres arts, alors Geolibrium, c'est une bonne Europe pour le début du jeu. Voilà, ça soigne, c'est son effet principal. Résistance laser, ça peut être sympa aussi, parce que je crois que Glenar, le premier boss du jeu, il tape sur le laser. ça peut être sympa, c'est pas négligé. Ensuite, alors Nova Librium, je suis pas fan, parce que super charge, ok, dégâts de riposte, c'est pas trop méta ça. Parce que dégâts de riposte, ok, mais dégâts de riposte, ça joue sur le potentiel. Donc pourquoi pas sur un build potentiel, mais franchement, j'ai jamais testé. Donc je peux pas trop conclure, mais disons que quand t'as du renvoi à côté, bon, osant utiliser le renvoi, c'est plus simple, et puis voilà quoi, c'est ultime. Ensuite, on a toujours nos RPT, et là je les utilise pas, même s'ils sont puissants, parce que, faut investir dans le potentiel, et là je peux pas, parce que les inserts de potentiel, j'ai pas la place de les mettre, il faut que j'utilise, les inserts de renvoi. Brise en stral, on s'en fout. Ça c'est le ravage monado, et on s'en fout, parce que finalement, un coup pour 1300%, c'est pas si élevé que ça. Et phénomène, c'est un art violé, qui a un effet de zone, donc c'est pas mal contre Gradivus, pour tuer les gérides par exemple, sauf que là, c'est le souci, c'est que ça tape sur l'éther, sauf que je joue pas un build éther, j'ai pas été reconcentré de toute manière, puisque c'est réservé aux manipulateurs, dans le cas de mes builds monoclase, donc ici je l'utilise pas, parce que là du coup, vu que j'ai le choix, en fait, mes trois arts de DPS, ont la propriété arme, donc je peux choisir l'élément que je veux, et donc j'ai choisi, un sabre au photon thermique, puisque Gradivus est faible au thermique, tout simplement, comme j'ai fait pour la majorité, de mes builds monoclase, qui n'ont pas accès à éther concentré, et du coup, ben voilà, ça n'avait aucun intérêt de jouer ça pour éther, et en art violique pour le metamad, on drapille des plus intéressants, beaucoup plus intéressants, voilà. Donc ouais, sabre au photon, enfin chevalier galactique pardon, mais en gros chevalier galactique, c'est un petit peu sabre au photon tout seul, mais voilà, il y a des arts qui sont beaucoup plus, sans que d'autres, il y a des arts qui servent un peu à rien, mais on a quand même le choix, c'est ça qui est quand même bien, t'as au niveau des auras, franchement, t'as le choix, t'en as 5 ou 6, donc c'est vraiment très très bon, si on compare par exemple à, je sais plus quelle classe c'était, bref, il y avait une autre classe, non c'était les armes, qui n'avaient pas beaucoup d'auras, je crois que c'est manipulateur, je crois qu'il n'a que deux auras, mais bref, voilà, au moins il y a le choix, il y a pas mal de couleurs, alors les arts jaunes c'est pas trop ça, donc à quoi ça sert d'augmenter, d'avoir une classe qui augmente l'attaque à distance, je sais pas trop, mais ça a le mérite d'exister, voilà, il y a pas mal d'arts pt qui sont puissants, il y a poussière d'étoiles, alors qui est, non c'est art, moi je croyais que c'était gravité, mais non, ça inflige anti-résistance gravité, du coup ça peut faire combo, tant que je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, ça peut faire combo avec est-stock gravité, parce que là tu mets ça, donc combo corps à corps, anti-résistance gravité, ensuite est-stock gravité, qui est forcément gravité, et ça inflige des dégâts en combo corps à corps, et vu que poussière d'étoiles, c'est un corps à corps, ça fait combo, donc les deux combinés ça fait pas mal, donc si vous voulez un build, chevalier galactique orienté potentiel, ça peut être sympa ça, voilà, et sinon juste, tout simplement, le spam rondeau chute étoile, lame chute étoile, c'est déjà très 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 puissant, voilà, au niveau des compétences, alors ici, en fait on n'a pas trop le choix, puisque si on regarde, si je pars du bas ce sera plus rapide, si on regarde les compétences du chevalier galactique, ça commence là, donc booster éther, on s'en fout parce qu'on a dit qu'on ne jouait pas éther, tueur de mécanisme, c'est très situationnel, âme de chevalier pour booster les pt, ça peut être sympa, parce que là, forcément j'utilise des armures hyper optimisées, donc j'ai les bons effets sur mes armures, mais si vous manquez de pt, et que vous n'avez pas ce qu'il faut pour créer des inserts, donc vous n'avez pas la place, ça peut être sympa, pt plus 1500, c'est pas négligeable, ensuite on a ce dora, bon celle que j'ai mise dans mon build, je ne l'ai pas, j'en parlerai après, garde gravité, c'est bof, pourquoi pas, c'est situationnel, et surtout ce qu'on remarque, c'est que les deux dernières compétences du chevalier galactique, ça concerne le scale, donc autant dire que si vous ne jouez pas scale, ça ne sert à rien, voilà, par contre réciproquement, si vous voulez faire un build de scale, je dirais qu'il faut en priorité, monter la classe du chevalier galactique, mais scale c'est nul, donc je ne vous conseille pas, voilà donc, maintenant si on regarde les compétences qui restent, c'est les cas que j'ai mises dans mon build, on commence avec Asodora, qui est une excellente compétence, vous l'avez vu dans pas mal de mes builds, que ce soit mono, ben mono arme du coup, parce que monoclasse, il n'y a que le chevalier galactique qu'il a, qu'est-ce que ça fait, ça booste les attaques et la précision au corps à corps, uniquement au corps à corps, ça tombe bien, donc je joue Foussabre au photon, de 30% lorsqu'une aura est active, et lorsqu'une aura est active, bon ça c'est très facile à remplir comme condition, et 30% on pourrait se dire, mais booste les attaques du 30%, c'est pas beaucoup, sauf qu'en fait, Asodora, c'est un bonus qui est indépendant, bon ça je vous renvoie vers ma vidéo sur la formule de dégâts de Xenoblade X, c'est un bonus qui est indépendant, ça veut dire que c'est pas, ça se mélange pas avec les autres bonus, par exemple, épée de légende c'est 100%, ça c'est additif, ça se met au même endroit que le métamode, que les coups critiques, des choses comme ça, ça c'est 30% une fois que t'as pris en compte tous les autres bonus de dégâts, donc ce 30% là, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevé, que ce 100% là, c'est ça qu'il faut comprendre, et c'est pour ça que, quand vous jouez un build corps à corps, cette compétence est obligatoire, parce que le bonus est ultime, voilà, ça fait partie des, des trois piliers, du DPS, donc des trois effets, qui augmentent énormément les dégâts, de manière indépendante, il y a Asse d'Aura, il y a Ether concentré, qu'on a vu dans le build manipulateur, et il y a l'Aura, posture offensive de l'épée longue, donc du duéliste, voilà, c'est ces trois effets, qui augmentent énormément les dégâts, donc si vous pouvez les avoir, voilà, faites-le, et c'est pour ça que, Ether Blossom Dance, est le build le plus puissant, parce qu'il peut se permettre, de combiner les trois, voilà, donc ça c'est vraiment, très 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 fort, et en plus, augmente la précision, c'est pas négligeable non plus, il y a pas mal de monstres, qui ont une esquive assez élevée, ce n'est pas le cas de Gradivus, mais c'est toujours bon à prendre, ensuite on a la compétence bonus durable, qui prolonge simplement, les effets des buffs, de 10 secondes, donc c'est sympathique, on va pas cracher dessus, surtout que, je le rappelle, ça vaut pour toutes les auras de renvoi, mais les auras de renvoi, elles ont le défaut de durer, moins longtemps que les autres, là en recharge primaire, Astro Librian ne dure que 18 secondes, si on compare par rapport aux autres auras, ici 28, ici 28, voilà, normalement c'est 28 secondes, sauf les auras de renvoi, c'est que 18, donc quand vous l'activez la première fois, il faut faire attention, parce que 18 secondes, ça passe très très vite au début du combat, parce que le début, c'est vraiment le moment critique, parce que c'est là où, tu fais monter ton compteur metamad, tu prends le, tu prends le rythme du combat, donc tu réfléchis pas forcément à récharger, à réactiver ton aura, donc le fait de la rallonger de 10 secondes, c'est vraiment sympa, ensuite on a épée de légende, qui booste les dégâts de 100, lors d'un combo corps à corps, donc ça, ça fait évidemment combo, avec l'âme chute étoile, et ronde ou chute étoile, donc c'est très sympa, même si encore une fois, c'est pas aussi puissant que Astro Dora, et avance rapide, qui est là aussi excellent, c'est une compétence que j'utilise très souvent, qui réduit la recharge primaire, de 50% lors d'un combat au corps à corps, on verra son équivalent, attaque à distance, lors de la présentation du build, de Jaguar Curacé, mais voilà, ça réduit la recharge primaire, donc autrement dit, tu doubles ton DPS, puisque tes arts se rechargent deux fois plus vite, c'est ça que ça veut dire, voilà, autant, l'une de mes compétences préférées, c'est accélérateur secondaire, qui réduit la recharge secondaire, de 50%, sauf que, ça veut dire que ta recharge primaire, elle se rallonge, elle vaut toujours 100%, donc finalement, tu as toujours la première étape, qui est la plus longue, et finalement, c'est la plus critique, alors que là, c'est vraiment la recharge primaire, qui est raccourcie, donc c'est vraiment très très fort, voilà, et du coup, ça se combine avec les effets, recharge rapide d'Aura, alors ça se combine, oui, disons que ça ne s'additionne pas, ça se multiplie, donc ce n'est pas aussi optimisé, que ce qu'on pourrait croire, mais c'est quand même puissant, et puis voilà, et donc si on passe aux équipements, déjà au niveau des stats, nous avons, bon évidemment, on joue avec les archi d'étoiles, ce sont des arts de corps à corps, donc on utilise l'attaque corps à corps, et pas le potentiel, on a 694 d'attaque corps à corps, ce qui est tout à fait correct, on a toujours nos fameux 7000 pt, pour activer notre aura, puis le metamode 2 fois de suite, et même là, vous allez voir que le metamode, on ne va pas l'activer 2 fois de suite, mais 4 fois de suite, grâce à une shenanigan, comme on dit, dans le milieu, et vous pouvez remarquer, que j'ai une stat de potentiel de 108, qui n'est pas énormissime, mais qui est supérieure, aux autres builds, que je vous ai présenté jusqu'à présent, qui ne sont pas orientés potentiel, sinon le reste c'est classique, on a 8000 pv, c'est à peu près ce qu'on a d'habitude, il n'y a pas grand chose d'autre, alors au niveau de l'arme à distance, c'est du grenada, c'est élément laser, parce que là, vu que je tape pas à distance, je me foutais de l'élément, parce qu'en fait, le seul élément de arme psychique, qui tape, le seul arme pardon, c'est l'onde rapide, qui est forcément d'élément aether, donc l'élément on s'en fout, pourquoi j'ai choisi grenada galactique, parce que c'est celui qui me donne l'effet arme pt, compteur métamode, et potentiel, alors arme pt, c'est important parce que, je vous avais dit, et je peux le redire là, c'est que le sabre au photon, si tu enlèves et changes d'essence, donc qui je rappelle, est un art signature de yelve, donc on l'obtient pas tout de suite, si tu enlèves et changes d'essence, le sabre au photon a énormément de mal, à charger ses pt, que ce soit avec les auto attaques, là vous voyez 50 pt par auto attaque, et il a aucun art, enfin si il a, mais du coup il a, je sais plus comment il s'appelle, fleurs chutes étoiles, voilà, fleurs chutes étoiles, qui redonnent quelques pt, mais franchement c'est pas beaucoup quoi, donc, le fait d'avoir, un effet art pt, pour le build de chevalet galactique, c'est vraiment important, que vous l'ayez, sur les armes psychiques, ou sur le sabre au photon, si vous en avez un franchement, utilisez le, parce que ça change la vie franchement, parce que chevalet galactique, mine de rien, c'est une classe qui a quand même pas mal d'art pt, que ce soit les auras, on a dit qu'il y en avait au moins 5, que deux possibles, ou alors même les art pt en général, le cataclysme galactique, poussière d'étoiles, est-ce que la gravité de la psychère, même le jeu de m'étoilé, mine de rien, il a pas mal d'art pt, donc si vous voulez vraiment les utiliser, franchement, sans art pt, et sans échange d'essence, c'est très compliqué, là je l'ai mis, parce que ça, c'est quand même plus simple, et j'avais pas grand chose de mieux, à mettre, ensuite, au niveau des inserts, on a deux attaques au cac, et après je complète avec des amputations, donc on a, une amputation sur l'arme à distance, trois amputations sur le sabre au photon, le cinquième amputation, et encore et toujours, sur le cache-œil, donc on a bien nos 5 effets amputations, le sabre au photon, je vous ai dit que c'était, un sabre au photon thermique, épée laser parfaite numéro 2, de six stars, alors, épée parfaite numéro 1, je sais pas pourquoi je l'ai pas choisi, ça doit être encore une histoire d'attaque, de toute façon, épée laser, non d'ailleurs, parce que la numéro 2, est la seule d'éléments thermiques, je crois, il me semble que la numéro 1, elle est pas d'éléments thermiques, voilà, donc en effet de sub, et malheureusement six stars, c'est pas le fabricant d'armes, qui a les meilleurs effets sur ses armes, il a même pas d'effet, pour augmenter l'attaque au corps à corps, donc j'ai obligé de remplir avec d'autres trucs, puissance d'attaque, pour augmenter l'attaque de l'arme, alors puissance d'attaque XX, c'est 100%, ça veut dire que, virtuellement, mon arme, elle a 520, d'attaque, après, comme je l'avais déjà dit, la puissance d'attaque de l'arme, c'est pas ce qui est de plus intéressant, ça aurait été mieux de maximiser l'attaque au corps à corps, mais là, vu qu'on ne peut pas, on fait avec ça, tout simplement, ensuite, attaque thermique, et attaque frontale, qui sont des bouches trous, qui font, alors attaque thermique, c'est 50%, et attaque frontale XX, c'est 50% aussi, et attaque frontale 15, il me semble que c'est 40%, voilà, donc ce sont des dégâts additifs, c'est pas les meilleurs bonus, mais j'avais rien de mieux à mettre, malheureusement, le cache-œil avec un insert recharge rapide d'aura, alors je sais pas si j'en ai d'autres, non j'en ai pas d'autres, parce que tous les autres, comme je vous l'ai dit, ils sont malheureusement remplis par, occupés par des inserts de renvoi, mais voilà, j'ai quand même un insert recharge rapide d'aura, pour améliorer un tout petit peu mon DPS, enfin la recharge des arts, tout simplement, ensuite, du coup, toutes les autres pièces d'armure, et tous les autres inserts, ils vont servir pour le renvoi, donc sur le torse, on a toujours le torse, qu'on dit d'Incredible, comme pour le build, guerrier bastion, avec son effet renvoi électrique, avec effet miroir, qui accentue les effets de renvoi, avec aura prolongée, donc ça c'est bien, et l'effet des renvoi éter, donc on a deux effets, deux éléments couverts par ce torse, ensuite, toujours, ah non, là c'est le bras gauche, Sakuraba, pardon, je vais dire Orphéen, mais non, là c'est Sakuraba, qui permet d'avoir, PT Max, Attaque au CAC, et Tendre charge, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai pas mis l'Orphéen là, Attaque au CAC, il est où, ah j'ai peut-être pas d'Attaque au CAC, peut-être que je confonds, alors peut-être que Attaque au cœur à cœur, c'est que Sakuraba, je sais plus, et du coup, avec l'effet renvoi thermique, et c'est là où il y a eu la petite optimisation, sur le bras droit, puisque là, du coup, avant, si vous regardez le build mono guerrier bastion, que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, ici j'utilisais un bras droit maillot de bain, si on regarde résistance thermique, je devais utiliser un truc comme ça, voilà, avec l'effet thermique, renvoi thermique, incrusté, dans le bras droit, et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas optimisé, ici c'est plus rentable de mettre l'effet de renvoi en insert, et de mettre l'effet, et du coup de prendre un vrai bras droit, avec de bons effets, parce que là du coup, ça m'a permis de mettre un effet attaque kak xx en plus, et un effet attaque frontale, et un effet pv max, alors que si je prenais le maillot de bain, en fait j'étais condamné à avoir que l'effet renvoi thermique, et j'avais un emplacement d'un insert, sauf que l'emplacement d'un insert finalement, il ne me servait à rien, ça peut servir l'emplacement d'un insert pour mettre du potentiel, sauf que là c'est pas du potentiel que je veux, c'est de l'attaque kak, donc finalement c'est plus optimisé de faire dans ce sens là, c'est à dire l'insert de renvoi vraiment en insert, et les effets vraiment, et avoir des effets d'attaque kak dans l'effet du bras droit, voilà, donc ça aurait pu servir pour mon build guerrier bastion, je suis parti sur une mauvaise piste, à cause de mon build mono bouclier, dans la série des mono armes, parce que mon build mono bouclier, il était orienté potentiel, et pour un build potentiel, c'est plus rentable de mettre un bras droit maillot de bain, avec juste l'effet renvoi thermique, et de mettre l'insert potentiel xx en insert, voilà, du coup il faut bien faire attention, est-ce que vous voulez faire un build orienté plutôt potentiel, ou alors plutôt attaquer distance ou attaque kak, voilà, il faut voir l'un ou l'autre, et enfin les bots, c'est toujours les mêmes de sakuraba, avec résistance moins, pt max, antifaciment on s'en fout, et le dernier insert de renvoi, et avec ça on couvre bien, renvoi physique, renvoi laser, bon on s'en fout pour gradivus, mais il est quand même couvert, par l'aura astrolibriam, donc là finalement on renvoie tous les éléments du jeu, là on a renvoi thermique, là on a renvoi éther et électrique, et là on a renvoi gravité, voilà, et c'est tout pour ce build, donc on va voir ce que ça donne en combat, ah oui, au niveau de la stratégie du coup, dans la stratégie globale, le but, bon c'est évidemment d'activer astrolibriam, dès le début du combat, donc forcément on commence avec nos 7000 pt chargés, ensuite on active le metamod deux fois de suite, alors au niveau des effets, counter metamod, je sais plus combien j'en ai, j'en ai un ici, xx, donc ça monte de 20 par exécution, et est-ce que j'en ai un sur les bras, non j'en ai pas sur les bras là, ok, donc là ça monte de 20, à chaque activation du metamod, donc j'active le metamod deux fois de suite, au début du combat, donc le compteur est à 40, et c'est là qu'il y a une astuce, en fait on va utiliser échange d'essence, et on va, du coup on va inverser nos pv et nos pt, et comme on a 8000 pv, en fait on va se retrouver avec à nouveau 7000 pt, parce que là, j'utilise mon aura, donc je perds 1000 pt, donc il m'en reste 6000, j'active mon metamod deux fois de suite, au début, donc là je suis à 0, donc mon compteur metamod monte de 2x20, donc 40, là j'active échange d'essence, donc mes 8000 pv, ils passent en pt, mais là le problème c'est que, en fait finalement je suis limité, je suis plafonné à 7000 pt, je peux pas aller plus haut, donc finalement, même si je convertis mes 8000 pv, en fait il n'y en a que 7000 possibles, voilà, donc quand je fais échange d'essence, je me retrouve avec 7000 pt à nouveau, et du coup je peux à nouveau activer le metamod, deux fois de suite, ce qui me fait passer de 40, à plus 40 encore, donc à 80, et du coup ça me permet d'avoir le metamod, au compteur 80, avec un seul effet, compteur metamod, voilà, parce que là on active le metamod, 4 fois de suite, dès le début du combat, voilà, et après vous allez me dire, ouais mais attends, il y a un truc bizarre là, t'as dit que au départ, tu consommes, tu utilises ton aura, donc 6000 pt, il te reste, ensuite tu actives le metamod, deux fois de suite, donc il te reste 0 pt, donc quand tu actives, échange d'essence, tu te retrouves avec 0 pv, donc tu meurs, sauf qu'en fait non, c'est pas tout à fait vrai, puisque vu que j'ai aussi un effet, art pt, sur mes, sur l'une de mes armes, en fait, quand je vais utiliser mon aura, et activer deux fois le metamod, au début du combat, en fait je vais pas me retrouver à 0 pt, je vais quand même avoir, quelques pt qui restent, grâce à cet effet, arrêt pt, et du coup, je ne risque pas de mourir, avec échange d'essence, et même, je ne risque jamais du coup, de mourir avec échange d'essence, puisque, échange d'essence, lui même à son activation, active l'effet, arrêt pt, et donc, arrêt pt s'active, avant l'effet d'échange d'essence, donc j'aurai jamais 0 pt, donc j'aurai jamais 0 pv, voilà, donc encore un argument, pour dire que, arrêt pt pour le chevalier galactique, c'est vraiment capital, voilà, alors après, activer échange d'essence, c'est bien, sauf que, après on se retrouve, avec plus beaucoup de points de vie, et là par contre, autant pour les pt, on peut les régénérer, avec arrêt pt, et aussi, une fois qu'on a notre compteur metamod à 80, on peut utiliser l'arviolet, ça se recharge très très vite, autant les pv, ça se recharge pas vite, on va, mais, notamment, utiliser les cryptes guerre, pour se redonner de la vie, donc c'est pour ça, que c'est pas dégueulasse, d'avoir un petit effet potentiel, plus 15, sur notre arme à distance, et, si vraiment, on a besoin de se redonner de la vie, on a quand même, guérison astrale, qui est là, voilà, bon a priori, y'a pas de raison, parce qu'une fois qu'on a le compteur metamod à 80 et plus, ça se fait assez bien, normalement, on a pas trop de raisons d'utiliser échange d'essence en milieu de combat, mais, si jamais, faut penser qu'à partir du moment où t'as la vie, t'as la vie dans le rouge, faut penser à se régénérer les points de vie, parce que sinon, ça sert à rien, d'utiliser échange d'essence, voilà, faut garder ça en tête, voilà, donc maintenant, nous allons passer, à la petite démonstration, sur le sphinx, bah du coup, on va tester échange d'essence, puisque là, vu que j'ai relancé le jeu, j'ai 0 pt, donc on va voir si ça me tue ou pas, si je vous ai raconté des bêtises, bon, si vraiment vous n'êtes pas sûr, vous faites purification astrale avant, sur vous même, et du coup, ça va bien activer, alors, pt, vous aurez 200 pt, donc là, vous pouvez, vous pourrez activer échange d'essence, sans risque, là, voilà, j'ai bien reçu mes 200 pt, avant, d'activer échange d'essence, donc c'est bon, et là, je peux activer astro libre yam, et là, je peux foncer, je renvoie tous les éléments, même pas besoin d'activer le metamod, alors là, du coup, tout comme, je crois que c'était pour la mitrailleuse, qu'on avait vu ça, vu qu'on utilise une aura de renvoi, forcément, on n'utilise pas une aura offensive, là, pour le coup, la meilleure aura d'attaque, pour le sabre photon, je dirais que c'est, la dynamodouble, l'aura signature de L.C. Ruff, qui booste l'attaque au corps à corps, tout simplement, ou le potentiel, parce que toutes les autres, servent un peu à rien, alors, il y a Novalibrium, qui a corps de supercharge, mais c'est supercharge, lorsqu'on prend des dégâts, donc, je trouve que c'est un peu risqué, sachant que prendre des dégâts, dans Xenoblade X, en postgame, c'est qu'il vaut, à se faire tuer en un coup, donc, je suis un peu réticent à utiliser ça, après, en early game, peut-être que c'est puissant, franchement, je sais pas, et maintenant, on va tester, sur un autre monstre, qui est Fernando, bon, évidemment, on ne teste pas sur Luciel, puisque Luciel, contre les auras de renvoi, donc, on va tester sur son petit frère, et du coup, on va pouvoir charger nos pt, et activer le metamod, après, tant que je fais ces classes mono-armes là, euh, mono-classes, pardon, n'hésitez pas à me dire, ce que vous pensez de telle ou telle classe, la classe avec laquelle vous avez commencé le jeu, ou, deux choses comme ça, celle que vous pensez que, c'est votre classe préférée, parce qu'elle est stylée, ou, parce qu'elle est puissante, ou, quelle combinaison de classes vous aimeriez bien, ou, deux choses comme ça, alors, on va commencer par charger nos pt, pour cela, on fait échange d'essence, voilà, là, nos pv se rechargent en temps réel, mais là, je vous conseille de, quand même, euh, faire, euh, résiter, euh, le personnage, parce que, du coup, votre échange d'essence, euh, est automatiquement rechargé, alors que sinon, il est en recharge primaire, et euh, ça peut mettre assez longtemps, je sais pas en combien de temps il se recharge, échange d'essence, je crois que c'est assez long, 54 secondes, ouais, donc, euh, c'est mieux de le résister de manière safe, euh, comme je viens de faire là, lance, mais, en face, on active ça, donc là, on est protégé, j'active le métamat deux fois de suite, échange d'essence, je réactive le métamat deux fois, et là, je peux bourriner, vous voyez, ici, fleurs chez d'étoile, ça me permet vraiment d'enchaîner mes arts, sans temps mort, sans temps mort, et, ce que j'ai failli oublier de mentionner, je l'avais, j'avais commencé à expliquer tout à l'heure, si je n'utilise pas fleurs chez d'étoile, pour remplir les temps morts, en fait, je pourrais simplement utiliser les auto-attaques, ce qui serait intéressant, ce serait d'avoir sur le sabrophoton, je crois que ça fonctionne que sur le sabrophoton, si je tape au sabrophoton, ce serait d'avoir un insert anti-résistance thermique, ça c'est le genre d'insert qui s'active lorsqu'on fait des auto-attaques uniquement, et tout simplement, ça inflige, quand vous faites une auto-attaque, vous avez une chance, d'infliger anti-résistance thermique, ou n'importe quel élément, au monstre, et donc, ça pourrait peut-être être plus sympa que fleurs chez d'étoile, après, je ne sais pas si ça se trouve sur du sabrophoton six stars comme ça, faudrait voir, mais peut-être bien que oui, du coup voilà, ce serait peut-être une optimisation supplémentaire, et après, la question que je me pose, c'est si j'ai l'effet anti-résistance thermique sur mes armes psychiques, est-ce que ça active l'effet si je fais des auto-attaques sur le sabrophoton, ça je ne sais pas, voilà, et nous en avons terminé avec la classe chevalier galactique, donc c'est une classe que je trouve assez sympa finalement, assez simple à jouer, puisque finalement tu as juste à bourriner les archives étoiles, elle a des auras très intéressantes, que ce soit protection astrale, astraliprium avec les effets de renvoi, c'est cheaté, et voilà, même les arts des armes psychiques, même si je ne suis pas totalement convaincu, on avait quand même vu dans le mono-arme sur les armes psychiques, que ça a des effets très 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 intéressants, et voilà, globalement, c'est une classe qui fonctionne bien, juste, je pense que, comme je le disais, le plus gros problème de cette classe, c'est vraiment le manque de PT, et le manque de moyens pour régénérer ces PT, voilà, c'est un petit défaut, qui peut même se transformer en gros défaut, pour le post-game, heureusement, il y a échange d'essence, donc voilà, et avec échange d'essence, ça devient vraiment très très simple à jouer, et voilà, et franchement, c'est une classe cool, et donc, voilà, ça permet de se la jouer, Obi-Wan Kenobi, donc c'est super cool, voilà, allez, on s'arrête là, pour ce build, chevalier galactique, j'espère que ça vous a plu, et donc je vous dis, salut, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501